Mais pourquoi devons-nous prier les uns pour les autres et comment pouvons-nous prier les uns pour les autres en approchant Dieu ? Voilà un petit peu ce que nous allons essayer de voir à travers, alors par contre, à travers trois lectures bibliques. Donc ce sera peut-être un petit peu long, mais suivez-moi bien. Et avant cela, je vous invite à approcher la présence de Dieu à travers Christ en le priant et en lui demandant de continuer à ouvrir le cœur. Nous venons vers toi, Seigneur Dieu. Nous venons vers toi, notre Père, en Jésus-Christ et en te priant par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Ouvrant ta parole, comme nous voulons le faire tous les jours de notre vie, nous te demandons, humblement, mais avec foi et confiance, que l'œuvre que tu as commencée en nous, par l'Esprit de Jésus-Christ, tu la continues, la poursuivre et l'amènes à son grand tâche à l'envoi. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse, de nos doutes, de nos incompréhensions aussi. Que ta parole puisse on commence, continuez à la connaître et à la vivre. Amen. Et je vous invite à vous tourner d'abord dans l'Ancien Testament, alors à l'Ancien. Et un exemple, et on verra pourquoi c'est un exemple seulement, dans le livre de Lévitique, alors on aurait pu prendre beaucoup de passages de l'Ancien Testament, plus ou moins longs, donc j'essaie d'en choisir un peu, un plus court. Lévitique au sépitre 22, et là c'est 17 à 22. Lévitique 22, 17 à 22. Donc ça fait partie de toutes ces révélations de l'adoration du peuple de Dieu, après la sorte d'Égypte, le Théronome en particulier. Le Seigneur dit à Moïse, communique ceci à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Supposons que quelqu'un parmi vous, un Israélite ou un étranger vivant en Israël, veuille m'offrir un sacrifice complet, de manière spontanée ou pour accomplir un vœu. S'il désire obtenir ma faveur, il doit amener un mâle sans défaut, taureau, bénie ou boucle. Il n'amènera pas un animal présentant un défaut. Je ne l'accepterai pas de votre part. S'il s'agit d'un sacrifice de paix qui m'est offert de manière spontanée ou pour accomplir un vœu, j'accepterai un vœuf, un mouton ou une chair, pourvu que l'animal ne présente aucun défaut. N'amenez donc aucun animal aveugle, est-ce-fautier, mutilé, atteint de verrues, de malades de peau, pour l'offrir en sacrifice consumé sur mon hôtel. Un des exemples, puisqu'il y a plusieurs, nombreux passables en Ancien Testament, qui reviennent sur ce genre de régulation à commande, ce qu'on approche Dieu avec son sacrifice. Le deuxième texte sera dans le Nouveau Testament. Et je vous propose une lecture qui est connue, mais qui mérite d'être prophète. La grande prière de Jésus en faveur de ses disciples, en Jean 17. L'intercession de Jésus pour ses disciples. J'ai choisi de ne pas lire d'entièreté du chapitre, même si ce serait peut-être le plus pertinent, mais seulement les versets 9 à 19. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 9 à 19. Je te prie pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire se manifeste en un. Je ne suis pas dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les unis à toi, toi qui es unis à moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi. Nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais unis à toi, toi qui es unis à moi. Je les ai protégés, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, à part celui qui s'en va à sa perte, afin qu'une future s'accomplisse. Mais maintenant, je viens à toi, et je dis ces choses, pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, et une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde a de la haine pour eux, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi. Je n'appartiens pas au monde, je ne devris pas de les retirer du monde, mais de les garder du malin. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de ta vérité, ta parole et la vérité. Comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et je m'envoie entièrement à toi, pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. Une dernière lecture, c'est la lecture sur laquelle on s'applique en particulier, dans notre méditation et prédication ensemble. Deux passages, une partie dans le chapitre 9, et la conclusion, ou une implication importante pour notre vie chrétienne, dans le chapitre 10. Donc tout d'abord, Hébreu 9, 24 à 28. Là aussi, on prend plein développement de Paul, il faut dénirer les sept épreuves 8 et 9, 24 à 28 seulement. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, ou un temple, construit par les mains des hommes, qui ne serait qu'une copie du véritable temple. Il est entré dans les cieux même, où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. Le grand prêtre du peuple juif, entré chaque année dans le sanctuaire, avec du sang d'animal. Mais le Christ n'est pas entré pour souffrir plusieurs fois lui-même. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En réalité, il est apparu une fois pour toutes, maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché par son propre sacrifice. Tout être humain doit mourir une seule fois, puis être jugé par Dieu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois, pour enlever les péchés d'une multitude de personnes. Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent en but du salut, et ne sera plus question de péché. Et je fais un saut dans le milieu du chapitre 10, verset 19 à 22. Une sorte de conclusion, de conséquencement de la vie chrétienne. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint, grâce au sang sacré Christ de Jésus-Christ. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant à travers le voile, et c'est-à-dire par son magnité. Nous avons du même coup un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. « Approchons-nous donc de Dieu, avec un cœur sincère, une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience, et le corps lavé d'une augure. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, que Dieu continue à nous sanctifier par sa parole. La prière d'intercession. Alors, vous savez peut-être, c'est le dimanche de la réformation aujourd'hui, et je répéterai peut-être plusieurs fois, mais pour les réformateurs, pour nous, la prière d'intercession, c'est l'un des plus grands exercices de la foi chrétienne. Calvin disait, l'un des plus grands exercices de la foi chrétienne, c'est la prière. Et parmi toutes les prières qu'on peut faire, la prière d'intercession est le plus grand signe de notre foi. Ça va loin quand même. Alors, la prière d'intercession, on l'a fait tous. Alors, on ne se dit pas tous les matins, on va intercéder. Mais dès qu'on prie pour quelqu'un d'autre, c'est bien et bien ce qu'on est en train de faire. L'intercession, on l'a fait tous. C'est peut-être même la prière principale qu'on fait. On l'a fait peut-être même naturellement. Mais comment et pourquoi ce genre de prière est-elle possible ? Intercéder, prier pour quelqu'un d'autre, Qu'est-ce que c'est en fait ? Prier pour quelqu'un d'autre, c'est prendre la personne, se mettre devant la personne, ou représenter la personne, et porter ses prières devant Dieu, porter ses besoins devant Dieu, porter ses demandes, ou sa reconnaissance devant Dieu. Quand je prie pour vous, j'implore, je plaide, je demande à Dieu. Comment cela est possible ? Prier pour l'Église persécutée, prier pour des frères et sœurs malades, prier pour les enfants de la famille ou des amis qui ne connaissent pas encore Christ. Comment plaider devant Dieu ? Comment plaider devant Dieu ? Qui est saint, juste et bon. Un Dieu qui ne supporte pas la vie du péché, alors que nous-mêmes continuons à ne pas être parfaits. Comment pleinement intercèder ? Vous allez me dire, Jésus-Christ, et vous auriez raison. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que la prière d'intercession est rendue possible par l'œuvre de Christ ? Et pour comprendre cela, il me semble qu'en fait, il est important de revenir à l'Ancien Testament et à la prière d'intercession dans la Bible. Alors, prière d'intercession dans la Bible, je sais qu'on n'a pas non plus le reste du dimanche ici, et donc on va essayer de ne pas faire tous les livres de la Bible non plus. Peut-être que le mieux, c'est alors de commencer avec les grandes prières d'intercession qui vont être présentes dans la Bible, et les intercessions principales qu'on va avoir dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, sont liées au rôle des prêtres. C'est pour ça que j'ai lu dans le Lévitique. Mais c'est pour ça aussi que Jésus est appelé notre grand prêtre. Si l'auteur aux Hébreux met en accent sur Jésus le grand prêtre, c'est parce que la prêtrise dans l'Ancien Testament était quelque chose de centrale. Alors, les prêtres dans l'Ancien Testament, quel était leur rôle ? On pourrait dire qu'il y en a deux en particulier. Le premier, c'est que les prêtres dans l'Ancien Testament, c'est tout le sens de la prêtrise attachée à Aaron et à ses fils. Donc c'est la mention d'Aaron et de ses fils dans le texte du Lévitique, qu'on a lu, dit à Aaron et à ses fils, et à toute Israël. Mais Aaron et les fils d'Aaron vivent en premier, parce que c'est d'eux que viendra la prêtrise. C'est au fils d'Aaron qui sera attaché à la prêtrise. Les prêtres représentent leur peuple. À partir de la sortie d'Égypte, à partir de l'inauguration du système sacrificiel, on ne vient pas à Dieu directement avec son offrand, avec son sacrifice, on vient vers le prêtre, qui ne représente pas nécessairement Dieu devant les hommes, mais qui représente les hommes, le peuple devant Dieu. C'est dans ce sens-là que la représentation se fure. Ce n'est pas le représentant de Dieu, c'est le représentant des hommes droits. Et il porte le sacrifice du peuple. C'est pour ça que c'est le grand prêtre qui porte le plus grand sacrifice, une fois par an, en train de le sein des saints, après avoir fait un sacrifice pour son propre péché, pour s'approcher de Dieu. Comme si, en fait, comme si c'est la réalité, on ne peut s'approcher de Dieu pour plaider avec lui s'il n'y a pas de perfection du sacrifice. C'est pour ça d'ailleurs que le sacrifice, vous l'avez lu au verset 19, le délédicat 22, il faut amener un mal sans défaut, d'orobéli au bouc, mais sans défaut. Absolument parfait. Absolument parfait. Bien sûr qu'on parle du sacrifice dans l'Ancien Testament, on pense en premier à ce grand sacrifice où le grand prêtre entre une fois par an dans le sein des saints pour faire tout le pardon du peuple, le jour du grand pardon. Mais cette notion de représentation, de prêtrise, bien qu'elle soit centrale après l'institution du système du siècle éthriciel, il n'existe aussi avant. Quelle autre grande prière d'intercession avant Moïse ? Quelle autre prière d'intercession vous pourriez avoir en tête ? Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a une en particulier. Celle d'Abraham. Vous voyez ? Celle d'Abraham en faveur de l'autre et de sa famille. Cet épisode un petit peu... On a l'impression qu'Abraham fait une plaidoirie et en même temps essayé de marchander. 100 justes, 50 justes, 10 justes, 5 justes... Alors peut-être sous les aspects que nous pourrions trouver peut-être un peu comiques peut-être. Mais Abraham, là, fait sienne une prière en faveur de l'autre et de sa famille. Il représente l'autre et sa famille et c'est pour ça qu'il vient plaider devant Dieu. Sans sacrifice, effectivement. Autre grande prière d'intercession qu'on trouve dans l'Ancien Testament, celle de Moïse. Juste à l'évolution du Vaudor, Moïse descend, alors, jugement de Dieu, hop, jugement de Dieu, mais Moïse s'interpose. Donc l'intercession, c'est aussi de s'interposer. Et Moïse intercède pour le peuple. Moïse intercède pour le peuple. Et va même jusqu'à dire cette chose incroyable. Alors c'est en Exode. Seigneur, ce peuple a commis un grave péché. Ils se sont fait un dieu en or. Pardonne-leur, je t'en supplie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as éclaté. Il n'y a pas de plus grande prière d'intercession dans l'Ancien Testament que celle de Moïse. Seigneur, pardonne-leur, et si tu veux pas, en sacrifice, enlève mon nom. Enlève mon nom. Alors, même s'il n'y a pas de sacrifice de taureau, de biais, de bouc ou autre, Moïse est là, prêt à sacrifier son nom afin que le peuple soit sauvé. Afin que le peuple soit sauvé. Et Dieu entend sa prière. Et n'enlève pas son nom du monde deuil. Dieu entend sa prière. L'intercession, c'est une plaidoirie. Mais plaider devant quelqu'un, ça sous-entend qu'il faut pouvoir s'approcher de lui. Qu'on va pouvoir s'approcher de lui. C'était le rôle de des prêtres, en particulier du grand prêtre, qui intercédaient et sacrifiaient. Il y a un lien intime entre le sacrifice et l'intercession. Pour le pardon, bien sûr. Mais les sacrifices ne concernaient pas que le pardon. Mais il y avait aussi des sacrifices en vue de la reconnaissance, de l'accomplissement des vœux. À la suite, une guérison aussi. Pourquoi tant d'associations et de sacrifices et d'intercessions ? Parce qu'il n'y a pas de prière possible, de plaidoirie possible, d'implomation possible de Dieu. Sans une sorte de médiation, de représentation, quelque chose qui s'interpose entre nous, qui continuent à être pécheurs, et Dieu, qui ne supportent pas la biologie. Il faut quelque chose entre les deux. Un animal parfait, mais un animal parfait qui est constamment ressacrifié. Qui est constamment ressacrifié. Constamment ressacrifié. S'approcher d'un Dieu sain, juste et bon. C'était la grande angoisse de Martin Luther. Comment puis-je m'approcher avec confiance de Dieu ? Le sacrifice, le sang des boucs, des taureaux et autres ne suffit pas. Et d'ailleurs, il n'est que l'insigne visible d'un sacrifice du cœur. C'est pour ça qu'à travers les prophètes, Dieu condamnera, jugera régulièrement son peuple en lui disant que la vue de ses sacrifices l'insupportent, le dégoûtent. Parce que le sacrifice parfait doit augmenter l'attitude du cœur. Une intercession possible par un sacrifice, par quelque chose qui s'interpose, quelque chose qui doit être parfait. Et voilà maintenant pour commencer, vous voyez un petit peu, où se trouve l'importance du sacrifice de Christ pour notre sacrifice, mais pour notre vie chrétienne et en particulier pour cette partie importante de notre vie chrétienne qu'est la prière d'intercession. C'est vrai, on parle souvent de la mort sacrifiée de Christ qui nous donne le salut. Avec raison, c'est un point de clé de notre foi. Mais peut-être qu'on oublie que cette médiation de Christ, ce qu'il fait pour nous, en notre faveur, la manière dont Christ nous représente devant Dieu, elle ne concerne pas que notre salut. Elle concerne toute notre vie chrétienne. Tout ce que nous avons dans notre vie chrétienne, nous le devons parce que Christ est présent contre nous et Dieu. Qu'il est médiateur entre nous et Dieu, qu'il nous représente devant Dieu. Pas seulement nous et nous, à chaque fois que vous priez, vous approchez de Dieu. Et si vous priez en vous approchant de Dieu, vous ne pouvez le faire qu'à cause de Christ. Alors, on le sait, on en est tous moins que nous, mais peut-être que parfois, notamment dans le prière d'intercession, on oublie. On oublie. On prie, on intercède les uns pour les autres. On prie pour telle ou telle personne qui est malade. Pourquoi ? Parce que Christ porte lui-même nos prières devant Dieu. Parce qu'il est notre prêtre. Et toute prière qu'on lui porte, Christ l'offre devant Dieu à cause de son sacrifice. Et Christ peut voir quelque chose de parfait devant ses yeux. Non pas nous-mêmes, non pas même notre prière qui est portée devant Christ par l'Esprit. Mais il voit aussi la prière que Christ fait. Christ fait sienne nos prières. Christ a fait sienne nos souffrances. Et Christ porte notre espérance. Tout ce que nous pouvons demander, nous ne pouvons le faire que parce que Christ se le fait sien, parce qu'il nous a unis à lui et se tient entre nous et le Père. Et c'est probablement l'une des choses les plus merveilleuses de notre vie chrétienne. C'est que toute chose est possible par Christ et en Christ. Oui, qui s'est offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés. Le verset 28 de l'Hébreu 9 que nous avons lu. Qui s'est offert entièrement à nous, entièrement au Père pour nous, dans Jean 17, Jean 17, 19. Je m'offre entièrement à toi pour eux afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. Christ se présente devant Dieu en notre faveur pour nous, pour nous représenter. Christ est le grand prêtre parfait qui porte toute notre intercession, tous nos sacrifices. Parce qu'il n'est pas entré dans un temple, une temple, un sanctuaire phénomène d'ordre, mais il est allé jusqu'à Dieu même, étant Dieu. Hébreu 9, 24. Dans les yeux même, là où personne dont vous pouvez aller, Christ est là. Il se tient devant Dieu pour nous, dit l'auteur aux héros. C'est une expression clé. Christ se tient devant Dieu pour nous, pas projet. Pour nous. Parce que le sacré Christ, Christ nous représente réellement et nous pouvons tout à cause de lui. C'est lui qui demande au Père de nous guérir. C'est lui qui demande au Père de nous protéger comme il le fait en Jean XVII. Il demande au Père de nous préserver de l'ennemi et de nous-mêmes. Nous ne pourrons prier que parce que Christ se tient devant à chaque fois que nous prions, rappelons-nous ça. Christ est tout pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Vous allez me dire est-ce que ça veut dire que, par exemple, ici, dans l'église, les pasteurs sont les équivants des prêtres ? Qu'est-ce que ça veut dire que Christ intercède pour nous, les pasteurs intercèdent pour nous ? est-ce que c'est les prêtres dans l'ancien des saints ? C'est une interprétation possible. Ça a souvent été le rôle des prêtres dans les piscatholiques qui sont plus ou moins quand même médiateurs, représentants. C'est pour ça que jusqu'à récemment, les prêtres dans l'église catholique étaient les seuls à pouvoir prendre la coupe lors de l'ascenseignement. Alors, vous pourriez avoir en tête cette image-là. Alors, finalement, Christ est médiateur et dans l'église, les pasteurs nous représentent devant Dieu, devant Christ, et c'est eux qui sont intercesseurs. en fait, non. Non, à cause d'un grand principe inauguré par Christ dont parlent régulièrement les auteurs du Lecdésitement et là, par contre, chez Pierre, c'est que nous sommes un royaume de prêtres. Ce que Christ fait, c'est qu'il fait de chacun d'entre nous les représentants les uns des autres. c'est pas un en particulier le pasteur ou les anciens. C'est chacun d'entre nous en fait, sommes prêtres pour les autres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous nous représentons les uns des autres. On se représente les uns des autres et on peut intercéder les uns pour les autres. Et si on intercède les uns pour les autres, on le fait à cause du même sacrifice, le Seul, celui de Christ. Notre intercession, c'est représenter les autres frères et soeurs en Christ. C'est venir devant Christ, lui porter nos prières en faisant mienne les prières de vous tous. Vous imaginez ? Ça représente l'union fraternelle qu'on a en Christ. c'est pour cela que Calvin disait, ce que je disais tout à l'heure en introduction, que la prière d'intercession c'est la plus grande prière de l'homme chrétien. Si la prière c'est le plus grand exercice de la foi, la prière d'intercession, conclut Calvin, c'est le plus grand signe de l'amour fraternel. l'amour fraternel démontré par la prière d'intercession. Et pour Calvin, ça vient même avant le pardon fraternel. Le pardon, que ce soit clair, il est nécessaire à l'homme chrétien. La prière d'intercession, intercéder les uns pour les autres, c'est le plus grand signe de l'amour fraternel. C'est venir devant Dieu à la place des autres. Vous savez, il y a des moments dans la vie chrétienne où on est trop fatigué, découragé, déprimé pour même prier. Ça arrive. On ne peut pas tout supporter, rien au-delà de nos forces, mais parfois nos mots n'arrivent pas à sortir. Et c'est là que la prière d'intercession est aussi un grand signe contre l'amour fraternel. Prier les uns pour les autres. Quand quelqu'un n'arrive plus à prier, on ne sait pas comment prier, où il passe d'un moment de découragement, c'est les autres croyants qui portent ces prières. Ils portent ces prières. Même pas les leurs, les siennes, celles des autres. Frères et sœurs, c'est pas ça ce que nous avons lu, en particulier ceux de la lettre aux Hébreux. Je vous encouragerai à relire même toute la lettre aux Hébreux, en particulier les chapitres 8, 9, 10, qui parlent vraiment de la puissance, et le sacrifice de Christ, nous encourage, on peut même dire, exige de nous que nous prions les uns pour les autres, comme Christ a prié pour ses disciples. Christ prie nos prières et fait si à nos souffrances. Nous prions les prières des autres et nous faisons leur souffrance aussi devant Dieu, à cause de Jésus-Christ, par son esprit, parce qu'il nous a unis à lui-même et au Père. Frère et soeur de la réforme, Calvin a rappelé que cet accès libre et filial au Père était l'un des pyrots de notre vie chrétienne, que Christ était en tout notre médiateur et que nous avons tous les bénéfices de la vie chrétienne à cause de Christ, le salut et tout ce qui en découle, en particulier la prière. En ce dimanche de la réforme, on se rappelle, c'est le repas au sens planétaire, on se rappelle ce renouveau biblique dont nous sommes les héritiers. Restons pris sur cette exhortation, cette grande conclusion, cette grande phrase qui est autorisée pour nous. Approchons-nous donc de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, en priant les uns pour les autres, ce qui sera le plus grand signe de l'amour que nous portons. Amen. Merci de votre écoute avant les roches incrépables.